Ça me fait peur, je sais pas si ça vous fait peur, mais moi ça me fait peur. Quand une personne vend son âme au diable, des djinns viennent la posséder. Ils peuvent chanter à leur place ou même parler à leur place. Il arrive donc très souvent que les démons de ces personnes prennent le contrôle de leur corps et parlent pour eux dans des interviews. Aujourd'hui on va parler du satanisme, plus particulièrement dans le milieu du divertissement, donc dans l'industrie du cinéma, dans l'industrie de la musique, donc vraiment tout ce qui est là pour nous divertir et qui est autour de nous et qui nous influence au quotidien. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler de pacte avec le diable dans le milieu du divertissement, tout ça, je vais avoir 13-14 ans, peut-être un petit peu plus jeune. Je sais que j'en avais entendu parler au collège. Au collège on avait fait un cours en anglais sur un guitariste, Robert Johnson, il me semble, et qui est un guitariste qui est aujourd'hui vraiment renommé, vraiment connu. Mais dans les années 30, ce guitariste afro-américain n'était pas très très connu. Et apparemment il aurait fait un pacte avec le diable pour du coup gagner tout son renom. Après, chez moi, il y a eu ces petites histoires-là, on parlait souvent du groupe Makoma. Makoma c'est un groupe congolais, et ce groupe-là était très connu dans notre pays. Ils faisaient des musiques religieuses mais en mode un peu hip-hop et tout ça, voilà quoi. C'était vraiment quelque chose de nouveau, un peu cool et tout ça. Et c'était tous des membres d'une même famille il me semble. Et ils ont commencé à tourner très très mal, et ma mère me disait que oui, c'est à cause du démon que tu avais fait des pactes, des choses comme ça. Maintenant aujourd'hui, avec le chouette de Sofiane, je vais vous parler de choses vraiment concrètes. Tout d'abord, sachez que je vais essentiellement m'appuyer sur des faits religieux et spirituels, mais aussi sur votre bon sens et votre logique. Dans l'islam et dans toutes les autres religions monothéistes, on a le choix entre faire le bien ou le mal. On peut suivre la voie de Dieu et devenir son serviteur, ou devenir le serviteur de Satan. Sachez que Satan a des serviteurs partout dans le monde. Ce sont des gens qui connaissent très bien l'exigence de Dieu et de Satan, mais qui préfèrent vouer leur vie au péché et au mal. De manière générale, il existe plusieurs sectes vouées à Satan, comme par exemple les Illuminati ou encore les francs-maçons. Ces sectes ont pour but de contrôler le monde et de faire du diable le maître de tout ce qui est sur Terre. Encore une fois, je m'appuie sur des faits islamiques et même catholiques. Le mal existe sous toutes les formes. Je vais revenir sur les différentes formes des serviteurs de Satan. Il est temps d'aborder le sujet des chanteurs ayant signé un pacte avec le diable. Et vous allez voir, c'est vraiment ouf. Je m'explique. Sans parler de religion cette fois-ci, dans certaines chansons de certains chanteurs, on retrouve énormément de phrases en rapport avec le diable ou avec le mal. Sachez que lorsque vous êtes chanteur, généralement, vous êtes prêt à tout pour atteindre la notoriété ultime. Et votre inconscient vous pousse parfois à faire des choses que vous regretterez toute votre vie. Certains chanteurs ont donc, pour ainsi dire, vendu leur âme au diable, en échange d'une notoriété infinie et d'une gloire éternelle. Ils deviennent donc des serviteurs de Satan. Celui-ci possède leur âme et ils sont voués à l'enfer. Il peut faire ce qu'il veut d'eux, comme les pousser à faire son éloge dans leurs chansons. Je suppose que vous voulez des noms. J'y viens. Mais il faut que je vous explique comment marchent ces possessions. Dans l'islam, il existe des petits êtres appelés djinns, qui vivent comme les humains. Eux aussi peuvent choisir entre le bien et le mal. Comme on dit que trop prononcer ce nom, djinns, ça les ramène, je vais dire jnoun pour en parler, parce que je tiens à mon corps. Les jnouns musulmans prient, comme les humains. Les jnouns démoniaques sont des serviteurs de Satan. Ils peuvent s'amuser à vous posséder pour leur simple plaisir, pour vous faire du mal ou car ils sont tombés amoureux de vous. Lorsqu'un chanteur vend son âme au diable, il se fait posséder par un ou plusieurs jnouns, qui peuvent littéralement prendre le contrôle de son corps. Quand vous écoutez un chanteur faire des performances de malade, c'est généralement qu'il y a jnouns sous roche. Ces chanteurs ont besoin d'eux pour réussir. On passe à la partie chanteur jnouné plus preuve, Aya Nakamura. Cette chanteuse s'est fait connaître assez rapidement et a fait le buzz également. Alors sachez que j'ai littéralement saigné ces musiques, vraiment. Jusqu'à ce que je tombe sur ça. Écoutez les paroles. Le shaitan m'a coincée, je ne sais plus comment faire. Le shaitan m'a bloquée dans une sale à faire. Vous savez ce que je faisais, j'ai continué quand même. Fun fact, apparemment Jaja, c'est le nom d'un marabout. Donc quand vous gueulez, oh Jaja, vous l'invoquez. Ensuite on va parler du gros nasa. Dans une de ses chansons avec Black, lui aussi n'est pas net d'ailleurs. Quand on met le refrain à l'envers, on entend clairement Le diable, faut que je sois connu. Il fait clairement une louange au diable pour avoir la notoriété ultime. On continue avec Fianso ou Sofiane comme vous voulez. Écoutez ce passage de sa chanson Toka. C'est pas moi qui danse, c'est mes dunes qui m'agitent. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué plus haut dans le thread. Vous comprenez maintenant ce qu'il avait dit plus haut que Parfois ils peuvent prendre possession du corps des chanteurs Pour leur faire dire ce qu'ils veulent Ou justement pour leur donner le talent qu'ils n'ont pas originalement en fait. Quand vous écoutez de la musique trop fort Les djinnes peuvent venir danser avec vous Ou alors vous posséder. Ce qui donne des cas comme ça. Booba invoque ses djinnes pendant ses cancers Car il ne peut pas se produire sans eux. Il a déjà dit dans une interview que je n'arrive plus à retrouver Qu'il fait appel à un marabout pour vendre ses albums. Pour ceux qui ne le savent pas Un marabout c'est un sorcier qui fait appel à Satan Pour réaliser les souhaits des autres. Il a déjà sorti dans ses sons Des phrases qui étaient très graves Du genre Dans Paname Je vais crever comme un chien Je ne monte pas au ciel Car je n'ai pas d'âme Ou encore Brûle billet vert En enfer Je ne vais rien en faire Dans Pinocchio Je continue avec SCH Alors lui il met coeur Écoutez cette interview et regardez la description Je ne compte pas en rajouter La vidéo parle d'elle-même Je suis habité frère SCH c'est moi-même Il est en moi Et quand il sort Il sort frère Moi j'écris dans le noir Je n'écris pas dans la lumière Ça veut dire que quand j'écris Il n'y a pas une source du V qui passe par les fenêtres C'est le noir qui m'inspire J'y peux rien Je mets les lumières Je n'ai pas envie d'écrire Alors peut-être que Que ouais C'est ce sombre vers lequel je vais Qui me donne envie d'écrire Mais c'est Paris du Pitoire Parce que ça fait de la bonne musique à la fin Et je vais poursuivre avec des gens Qui ne sont pas forcément des chanteurs Mais qui font aussi des rituels sataniques Comme cette actrice française Regardez Comme quoi Le diable est vraiment partout Bah là tu parles d'exemple Que oui je vis puis dans les manques la nuit Avec mes potes six cousques Vous ne faites plus à marcher Donc on en parlait tout à l'heure Oh on a fait ça des trois fois Pour gagner un petit sou Mais vous parlez de ça Avec une forme de détachement C'est ça qui m'intéresse C'est que jamais Personne n'est venu se plaindre Non mais vous Découper des parties de cadavres Ça ne vous a jamais effrayé La petite gamine que vous étiez Non Ah non Même une fois on s'est fait un plat On voulait le manger Puisqu'on était On avait prénacé Alors tu sais On peut bien couper les mains Quand on le pensait à le manger Vous l'avez mangé ? On a goûté C'était quoi ? C'était de l'oreille Oh là là C'est pas grave De toute façon le mec Il ne s'est pas plein Il ne savait même pas Que j'ai mangé ses oreilles Il y a aussi l'émission De Thierry Ardisson Alors sachez que Ardisson C'est vraiment un grand Adorateur du diable Plusieurs fois Il a fait des séquences Dans son émission Où il proposait à des personnalités De faire un pacte avec le diable Ou de faire des choses Comme ceci Alors Johnny a l'idée Alors lui c'était vraiment un cas Écoutez ça Vous portez autour du cou Un colis avec un petit diable de teint L'autre jour Vous avez dit que C'était parce que Vous aviez bien parlé avec le diable C'était une boutade C'était une boutade ? Non pas du tout C'était bizarre Je les converse avec le diable tous les jours Notamment le fait qu'apparemment La musique Allumer le feu Ce serait justement un hommage au diable Pour faire danser les flammes de l'enfer Et on passe du coup Aux américains Alors je vais commencer par Un contournable Katy Perry Je vous laisse écouter une interview d'elle Où elle explique son acte Si vous ne me croyez pas Sachez également que dans son clip Dark Horse Elle fait des louanges à Satan Et met en valeur sa domination dans le monde Et il y a un petit article qui dit Qu'effectivement Dans le clip de Dark Horse Elle est du coup en Egypte Et l'Egypte justement C'est un emprunt vraiment de magie De ce genre de choses Et que justement ce clip aussi Il est plein de symboles illuminatis Ce genre de choses Et que c'est vraiment pas un hasard Bon je vais continuer dans la série Des rappeurs, chanteurs Avec Eminem Là Va falloir que je vous explique de nouvelles choses Commencez par regarder son étrange comportement En interview Ça je l'avais déjà vu Et je l'ai vu aussi avec d'autres chanteurs Et d'autres acteurs Des moments comme ça de bug Comme ça Où ils bougent pas Et après ils reviennent à la raison C'est quand même ouf C'est ouf Je vais vous reparler des jeans Quand une personne vend son âme au diable Des jeans viennent la posséder Ils peuvent chanter à leur place Ou même parler à leur place Quand vous vendez votre âme au diable Vous devez faire très attention A ce que vous dites et faites Car vous êtes en surveillance permanente Il arrive donc très souvent Que les démons de ces personnes Prennent le contrôle de leur corps Et parlent pour eux Dans des interviews Dans cette vidéo Les jeans d'Eminem Se mettent d'accord Pour répondre aux questions C'est pour cela Qu'il a un long moment d'absence Ça me fait peur Je sais pas si ça vous fait peur Mais moi ça me fait peur Il arrive aussi que les stars possèdent Ce qu'on appelle des alter-ego Qui ne sont en réalité Que des noms pour leurs jeans Regardez cette vidéo Sasha est mon alter-ego Et quand les gens me voient Sometimes je pense que Quand ils rencontrent me Et ils parlent avec moi Ils sont expectant de Sasha Et je pense qu'ils sont en train de se faire Et je pense qu'ils sont en train de se faire J'avais déjà entendu parler de ça avec Beyoncé. Il y a même un album qui s'appelle I Am Sacha Fierce, je crois. Notez son comportement étrange aussi dans cette vidéo. Je continue avec XXXTentation. Désolée, mais lui, je suis obligée de le faire. Comme je vous l'ai dit avec Damso, les yeux retournés, c'est un signe de possession totale. Tous les deux ont eu ce comportement lors d'un freestyle. Bon, il est temps maintenant de vous expliquer certaines choses. Là, je vais m'appuyer uniquement sur des faits religieux présents dans la religion chrétienne et musulmane. Dans ces deux religions, un des signes de la fin du monde est l'arrivée d'une personne nommée l'antéchrist chez les chrétiens et Al-Dajjal pour les musulmans. Celui-ci viendra avant la fin du monde et fera le tour de la terre en prétendant être Dieu et rallier tous les mécréants à sa cause. Pour ce faire, il va être aidé par le diable et par les djinns démoniaques qui prendront l'apparence de personnes mortes pour lui donner crédibilité et lui faire dire « Je suis Dieu car je peux faire revivre vos morts ». Quand il sera là, tous les serviteurs de Satan le suivront car pour eux, c'est lui leur maître et ils le serviront dans sa quête du pouvoir. Pour finir, l'histoire Al-Dajjal sera arrêtée par Jésus-Christ qui redescendra sur terre, mais c'est une autre histoire. Du coup, je vais enchaîner avec Nicki Minaj. Elle fait des louanges au diable dans sa chanson super basse où elle parle clairement de lui et le remercie. Elle a donné un nom à son dément, Romane. Elle dit clairement dans cette interview « Romane est un garçon assez fou qui vit en moi. Il dit des choses que je ne veux pas dire. Il veut être blâmé. Je lui ai déjà demandé de partir, mais il ne veut pas. » Et à la fin, il est là pour une raison. Évidemment, la raison c'est qu'elle a vendu son âme au diable et qu'il l'a entrape pour le reste de sa vie. L'île Eusévert, ou plutôt Lucifer, lol, qui avoue à ses fans en plein concert qu'il est voué à l'enfer et que s'ils continuent à l'écouter, eux aussi iront en enfer avec lui. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressée, qu'elle vous aura intriguée et qu'elle vous aura appris des choses. Parce que personnellement, moi j'ai appris beaucoup de choses. Je ne vous dis pas que tout ce qui est là est vrai. Ça laisse perplexe en fait. Ça laisse vraiment perplexe. On se demande « Mais qu'est-ce qu'on écoute ? Mais qu'est-ce qu'on regarde ? » À qui on fait confiance au quotidien ? Est-ce que vraiment ils me veulent du bien ? Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.